Dans les airs, sur terre, en rivière, dans le feu de l'action même, ils interprétaient à quatre mains la partition de l'amour retrouvé. C'était il y a tout juste 16 mois, en juin 2006 exactement, Nicolas était alors ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. Quant à Cécilia, même si ses sourires étaient déjà rares, elle incarnait les prises modèles sur le terrain de la campagne électorale d'un futur président de la République. Images convenues selon certains observateurs, images d'un bonheur retrouvé à l'attention exclusive de la presse et des médias. Images pour porter témoignage en tout cas d'une réconciliation, pré-électorale toutefois. Par consentement mutuel, l'image de juin 2006 a donc volé en éclats. Ils ont réglé à l'amiable toutes les conséquences de leur séparation, ajoute même un communiqué de l'Elysée. Un palais présidentiel qui désormais logera le fait et rares, un président de la République célibataire. Un palais qui n'aura eu Cécilia comme première dame que durant quatre mois. Quant à Nicolas Sarkozy, durant sa campagne, il avait promis la rupture. De ce point de vue, il a tenu parole. On a besoin de vous.